Nous venons d'assister à la belle victoire 19 à 3 du rugby olympique Agatoua sur l'US histoire, le leader de la poule. Avec moi j'ai Morad Touzny et Romain Brizon, l'entraîneur. Morad, après un match allé là-bas où ça avait été compliqué, vous y étiez allé en leader invaincu et vous aviez été bien reçu, vous avez lavé la frangue et vous avez réussi à les faire tomber cet après-midi. Oui exactement, donc à l'aller on avait quand même un peu morflé, donc ça nous tenait à coeur de rectifier le tir contre eux. C'est une belle équipe, devant ils sont solides, sur leurs ballons portés, sur leurs conquêtes ça a été dur. Encore aujourd'hui, on a réussi à rectifier, on a réussi à gagner nos ballons sur les mêlées, donc le pack devant a fait un bon match. Romain, une première mi-temps fermée contre le vent, où c'est vrai que la mêlée a un peu souffert, mais petit à petit elle a réussi à se régler et à réussir à rivaliser, à les contenir. En seconde période, ça a été après l'essai que vous avez marqué, le match était fini quasiment, il n'y a plus eu beaucoup d'actions. Beaucoup d'interventions de l'arbitre pour essayer de calmer un peu tout le monde de ton côté, comment tu l'as ressenti ? Oui tout à fait, c'est-à-dire en première mi-temps on est vraiment sur quelque chose où on a souffert vraiment beaucoup sur la conquête. Nos touches avec le vent, c'était compliqué aussi de les avoir. On a su régler, mais du moins on n'a pas pris la sanda, mais du moins on a pu avoir nos ballons. Mais par contre, ce qui est quelque chose qui a été bien, c'est qu'on a toujours produit du jeu et on voyait vraiment que dès qu'on mettait la vitesse qu'on met d'habitude, on arrivait tout le temps à avancer. Donc voilà, la satisfaction elle est là, il y a beaucoup de points à bosser comme la conquête et le reste, mais au moins la vitesse de jeu, on l'a mise et s'enquemmer. En plus, on a vu que cette semaine vous avez eu des points qui vous ont été retirés, c'était important pour vous de gagner face au leader pour rester quand même dans la course au calais stable. Le club va faire appel, donc ça va être suspensif. Pour vous là, les objectifs maintenant c'est de gagner toutes les rencontres en sachant en plus que Château-Renard-Grussan ne s'est pas joué, vous restez au contact du trio de tête là. Voilà, la poule elle est très serrée, donc chaque point est important. Malheureusement on a eu ces cinq points, mais bon, on va tout faire pour récupérer le maximum de points à chaque match joué, que ce soit à domicile ou à l'extérieur. Donc voilà, on fera les comptes à la fin et bon, le but objectif, c'est de se qualifier pour faire des phases finales. En tout cas, on a vu une belle après-midi de rugby, la fin de la rencontre un peu moins, mais la victoire est là pour les Agatois. Je rappelle le score 19 à 3 pour le héros Agde face à l'UEA ce soir. Messieurs, merci beaucoup et à bientôt. Merci. Merci.